Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qu'on peut qualifier de bonus. Aujourd'hui, on retourne au Monte Carlo sur la section mythique du Turini, mais les conditions sont différentes. La voiture également, départ en début de soirée, une neige légère s'abat sur les routes montagneuses du Monte Carlo. Et surtout, on va rouler avec une autre voiture que j'aime beaucoup et qu'on n'a pas encore vue dans mes vidéos. L'Opel Ascona 400, voiture championne du monde des rallies en 82 avec Walter Rohr, le pilote allemand, à son volant. Et justement, en parlant de l'allemand, on va aujourd'hui emprunter la décoration Rotmans de tabac qu'il avait lors du rallye de Monte Carlo 82. Donc là, on est vraiment sur de l'historique historique. Je vous mettrai en description le lien vers le skin de la voiture. En attendant, l'objectif de cette spéciale n'est vraiment pas d'aller taper un chrono ni d'aller abîmer la voiture, mais plus de prendre du plaisir de maîtriser dans ces conditions une voiture comme l'Opel Ascona, qui peut paraître un petit peu simple de prime abord, mais qui reste malgré tout assez technique. La voici donc avec cette décoration. On va tout de suite se lancer sur la ligne de départ. Plusieurs personnes m'avaient posé des questions dans la vidéo précédente au sujet du Season Pass. Vous pouvez le trouver sur Steam. Je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez le trouver sur GamesLanet. C'est un code à ajouter, puisque certains disaient « Comment je peux accéder au spécial neige ? » Vous l'avez tout simplement une fois acheté et une fois installé dans le menu du jeu. Voilà pour la petite pression. Maintenant, place à l'action. C'est parti donc pour cette descente du Turinie. Départ 30 mètres à gauche 2. Dans droite 5, zone neige depuis le départ. Bonne chance. 5, 4, 3, 2, 1, go ! Allez, c'est parti ! 30 mètres à gauche 2. On lâche la bête et déjà, la voiture glisse pas mal. On voit qu'on est dans des conditions neigeuses. Alors au niveau de la conduite, vous allez voir que ça va être très très glissant. Le son de la voiture est assez réussi. J'en avais un peu parlé, du son des voitures. Donc ici, le but, je le disais, c'est donc de piloter sans se planter. En laissant glisser la voiture d'elle-même. Et en essayant de la maîtriser. Alors, vous ne voyez pas mon volant. Il y aura une cam qui sera bientôt ajoutée dans ce genre de vidéo. Une fois que l'installation sera terminée. Ça avance bien. J'ai reçu le nouveau SSD. C'est d'ailleurs sur ce disque dur. Par rapport à la vidéo avec la Cosworth que vous avez vue il y a quelques jours que j'ai évolue. Donc ça doit être normalement un petit peu plus agréable, un petit peu plus fluide. Certains m'avaient conseillé également de désactiver les spectateurs qui prennent énormément de ressources. Et j'ai constaté effectivement ces ralentissements dans la fluidité du jeu du côté des spectateurs. C'était assez flagrant. Donc merci à l'abonné qui m'a filé ce tips. Je vous écoute, je vous lis, bien sûr. Allez, passage à l'épingle. Ah, ça glisse beaucoup. Allez, une seconde de retard. Ce n'est vraiment pas ce qui nous importe, vraiment. Oh ! Eh bien, voilà. On est allé dire bonjour au commissaire. C'est vrai que là, le freinage en descente était un petit peu technique. Première faute. On n'a pas abîmé la voiture, c'est le principal. On a toujours nos phares. Et une fois de plus, je vais vous insérer au montage la vue télé. Oh, pas de tension. Elle commence à prendre de l'ampleur dans le mouvement. Et j'avoue que les freinages en descente, c'est vraiment, vraiment très, très chaud. Alors, on avait fait la montée en moins de neuf minutes avec la Cosworth. Je ne sais pas en combien on va le descendre avec la Scona. Parmi les voitures qu'on attend, il y aura la Manta 400 qui va faire son apparition. Voiture qu'on a vue notamment pilotée par beaucoup de Finlandais, comme arrive Atanen. Qui avait d'ailleurs piloté aussi cette Ascona. Hop, là, on corrige. On essaie d'être attentif aux notes de l'ami Stéphane Prévost. Oh là là, le talus. Je vois que beaucoup d'entre vous avez la référence à Philippe Gilbert dans la première vidéo. Ça m'a fait plaisir. Pour l'instant, ça va. On n'a pas été touché le flin de la montagne. Donc, on a une voiture. Parlons un petit peu du comportement quand même de cette Ascona. On va être ensemble pendant quelques minutes, le temps de descendre. Tout cela. L'Ascona est comparé à l'escorte plus joueuse du train arrière. On sent qu'elle est évidemment beaucoup plus légère. Il y a beaucoup moins de choses à l'arrière de la voiture. Moins de poids mécanique. Allez, pour l'instant, on l'a dit, une grosse faute. À l'épingle, on est allé taper un projecteur. Et le son de l'Ascona est vraiment sympa. J'avais oublié à quel point cette voiture faisait un son agréable. La balade était sympa, l'ont dit certains dans la vidéo précédente. J'ai essayé d'attaquer, connaissant un petit peu le terrain. Mais c'est vrai que la différence était assez importante. Beaucoup d'entre vous ont réagi aussi à ce que j'avais demandé concernant les pilotes qui avaient IRL roulé sur des portions de route lors d'un rallye, je vais y arriver, qui étaient soit asphaltés, soit enneigés. Et l'un ou l'autre m'ont dit, effectivement, Maxou, quand on passe d'une surface de tarmac à une surface vraiment verglacée, la différence est à ce point marquée. Donc visiblement, ça a l'air d'être quelque chose que l'on peut marquer de positif dans le jeu. Donc c'est tant mieux. On laisse la voiture nous emmener. Et en descente, c'est tout aussi technique, parce qu'au niveau du comportement de la voiture, on voit qu'on a des pneus qui fonctionnent pas trop mal. J'ai longtemps hésité avant de choisir une voiture pour cette vidéo. Finalement, je trouve que la Scona est un bon choix. Wop, allez, trop de freins à main ! Eh bien, voilà ! C'est dommage, on était revenu sur le leader. Allez, la petite faute. Ah non, le talus ! Allez, reviens, cocotte ! On va y arriver, voilà. Deuxième grosse faute. On est dans des phases de transition. Là, c'est la période de la route où il y a une partie enneigée, une partie asphaltée. La différence de grippe est très, très marquée. Ça glisse vraiment, vraiment ici. C'est pas facile du tout. Comme je vous le disais, on connaît pas encore les points glissants. Une fois qu'on aura la section parker et plusieurs runs, on le saura. Et je vous avoue que là, c'est mon tout premier run sur cette descente. Dender Tralic 2.0 dans ces conditions. Donc, les petites erreurs sont évidemment au rendez-vous. Certains avaient halluciné aussi en commentaire du fait que les mecs gardent leur voiture sur le bord de la route. Comme je disais, moi, j'aurais pas mis la mienne. C'est vrai que ça, c'est un peu irréaliste. On aurait aimé peut-être plus de public, de manière un peu plus éparses sur la montagne. Vous savez, en hauteur, un petit peu des flammes, des feux, peut-être des petits feux de bois. Ça aurait été vraiment très, très sympa. Hop là ! Allez ! J'ai vraiment des problèmes de dosage de ce frein à main. J'essaie de balancer un peu la voiture pour qu'il le transfère, mais c'est un coup de main que j'ai beaucoup de mal de prendre. Ça vient avec la pratique, comme beaucoup de choses. Voilà. Tiens, je n'avais jamais remarqué les sponsors Rébellion sur le bord de piste. Pourquoi pas, après tout... Voilà, on a rebondi sur la neige. On s'en sort très, très bien pour l'instant. C'est très, très serré dans cette section. Nouveau contact avec le flanc de la montagne. Ça ne porte pas trop à conséquences. Avec l'escorte aussi, on était à les taper. Trois de fois en montant qu'en descendant, mais... On avait quand même eu quelques petites erreurs. Là, j'aurais bien aimé une petite rampe de phare. Niveau visibilité, ça n'aurait pas été de trop. Effectivement, avec le... Oh, elle était pas mal, cette épingle. Avec le public, on a effectivement beaucoup de saccades in-game. Alors que là, on ne voit vraiment rien du tout. Très, très sombre, là, au niveau du gamma du jeu. Alors qu'on est repassé devant le leader. Il ne faut pas demander avec les fautes qu'on s'est payé. Allez, on va en finir avec cette descente qui se sera pas trop mal passée. De grosses, grosses fautes, on va dire. Et on va arriver au point de contrôle. Eh bien, on aura pris beaucoup, beaucoup de plaisir à piloter et à écouter cette magnifique Escona sur cette mythique nuit et descente du Turini. Spécial terminé. Bien joué. La voiture a l'air d'avoir un petit peu souffert, mais sans plus. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite section chronométrée. Un petit bonus pour débriefer un petit peu votre retour de la première vidéo. Et surtout, pouvoir ensemble voir ce que donne un petit peu cette Opel qu'on n'avait pas encore testée et que j'apprécie beaucoup. Là, vraiment très sympa sur ce genre de condition. Un petit peu effrayante parfois. Je n'étais pas full attaque, vous l'avez vu. Mais c'était en tout cas très sympa pour moi. Je l'espère autant pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. C'est important. Malgré tout, partagez le contenu. Ça aussi, ça fait beaucoup pour nous, créateurs de contenu sur YouTube. Et d'ici la prochaine vidéo, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine ! Salut !